Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre à une question difficile, une question que vous ne voudriez jamais qu'on vous pose. Et nous allons voir ceci en cinq étapes. La première étape consiste à accueillir la question. La deuxième étape consiste à prendre du recul. La troisième étape va vous amener à identifier votre pire question. La quatrième étape sera d'avoir une phrase secrète dans votre poche. Et la cinquième étape sera tout simplement d'être sincère. Alors, comment recevoir une question difficile ? Et bien la réponse après ceci, générique. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la prise de parole pour convaincre et pour vendre. Je m'appelle Sabine, je suis auteure, je suis conférencière. Et mon plus grand bonheur, c'est d'accompagner les gens qui doivent prendre la parole. Et bon, ce n'est pas le métier que vous soyez professionnel ou bien dans votre vie privée pour défendre un projet caritatif par exemple. Ou même que vous soyez étudiant. Et je vous accompagne pour rédiger votre scénario d'une part, mais aussi pour améliorer votre prise de parole et votre présence scénique. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner. C'est ici en bas que ça se passe. Et aujourd'hui, nous allons voir comment accueillir une question difficile en cinq étapes. La première étape pour répondre à une question difficile consiste à accueillir la question. Alors, accueillir la question, ça veut dire quoi ? Et bien, ça veut dire pour commencer, remercier la personne de poser cette question et lui dire que c'est une excellente question. Rephrasez pour vous assurer que vous avez bien compris et que l'assistance, que les personnes dans la salle ont bien entendu, parce que ce n'est pas toujours évident si la personne s'est exprimée sans micro, qu'elles ont bien entendu et qu'elles ont bien compris la question. Mais attention ici, soyez attentifs à laisser les mots dans la bouche de la personne. Donc, imaginons qu'une personne vous dise, est-ce que vous ne pensez pas que ça va coûter trop cher ? Et bien, ne dites pas, est-ce que je pense que ça va coûter trop cher ? Parce que là, vous venez de mettre le coût de la trop cher dans votre bouche. Mais dites plutôt, je comprends que vous êtes préoccupé par le coût de l'opération. Donc, clairement, vous avez rephrasé, mais vous avez laissé les mots dans la bouche de la personne. C'est important. Et quand vous avez fait ça, et bien, vous passez directement au bénéfice. Donc, je comprends que vous êtes concerné par le coût de l'opération, mais... Et vous reprenez tous les avantages de votre stratégie. Donc, clairement, elle est concernée, mais vous n'êtes pas concerné par ce problème. Ce n'est pas le vôtre, c'est le sien. Et vous démontrez par A plus B tous les avantages de votre proposition. La deuxième étape quand on vous pose une question difficile, c'est de prendre du recul. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez du recul, et bien, vous vous éloignez de l'énergie négative de la question difficile. Et quand vous allez répondre, et bien, vous avez de la place pour avancer, et vous reprenez le contrôle de la situation. En imaginant que vous ne reculiez pas, la personne vous agresse, vous agresse, vous agresse, vous vous sentez agressé, mais au moment de répondre, et bien, vous n'avez pas de choix, vous ne pouvez plus avancer, puisqu'il y a un trou, il y a le devant de la scène. Donc, vous êtes agressé, et c'est la personne qui a pris le contrôle. Tandis que quand vous reculez, vous la laissez venir, vous la laissez venir avec son venard, vous prenez du recul, et puis, clac, vous désamorcez. Et vous désamorcez en pensant à ce que je viens de vous dire. Donc, vous revenez avec vos bénéfices, avec vos avantages, et vous ne prenez pas ces soucis à elle dans votre réponse. La troisième étape, le troisième conseil que je voudrais vous donner, ça se passe avant la conférence, c'est d'identifier votre pire question. Alors, la pire question, c'est quoi ? C'est la question que vous ne voulez jamais que l'on vous pose. Vous allez identifier, peut-être qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a trois, mais vous les identifiez, et vous allez préparer la réponse. La meilleure réponse possible, celle avec laquelle vous vous sentez annexe. Quel est l'avantage de faire ça ? Eh bien, si on vous pose la question, vous n'allez pas perdre la phase, vous pourrez y répondre. Et en plus, n'importe quelle autre question, même si elle est délicate, eh bien, n'aura aucun impact sur votre stress, parce que ce n'est pas votre pire question, donc vous serez soulagé qu'on ne vous ait pas posé votre pire question, et vous allez répondre à l'autre question sans aucun problème, sans vous sentir nullement agressé. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Toujours identifier votre pire question, et j'insiste, votre pire question qui peut changer en fonction de l'endroit où vous prenez la parole, et en fonction du groupe cible qui est devant vous. Donc pensez à refaire l'exercice très, très régulièrement. Le quatrième outil, c'est d'avoir une phrase magique dans votre poche. Et cette phrase magique, c'est « Pouvez-vous être plus spécifique ? » Alors évidemment, cette phrase magique, vous allez la mettre en poche, mais vous allez la prendre par cœur. Quand quelqu'un vous pose une question, et que vous sentez que vous perdez la face, dites-lui « Pouvez-vous être plus spécifique ? » Et n'oubliez pas de faire un léger pas en arrière quand vous posez la question. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la personne, étant obligée de repraser sa question, va automatiquement diminuer son énergie négative, et vous allez reprendre le dessus, reprendre le contrôle sur la situation. Enfin, le dernier outil que je voudrais vous donner, c'est de jouer la paire de l'honnêteté. Il se peut qu'on vous pose une question, qu'on vous demande des chiffres par exemple, qu'on vous demande des statistiques, une question auxquelles vous n'avez pas la réponse. N'inventez pas des choses dont vous n'êtes pas certain. Vous avez dans ce cas, dans cette situation, deux façons de répondre. Vous pouvez toujours impliquer l'audience dans la réponse. Vous nous demandez si quelqu'un dans la salle peut aider cette personne. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse ? Est-ce que quelqu'un sait répondre à monsieur, à madame ? L'avantage, c'est que vous allez instaurer, c'est aussi un petit truc pour instaurer de l'interactivité dans vos conférences. Si personne n'a la réponse et que vous ne l'avez pas, demandez les coordonnées de la personne, suggérez-lui de venir vous voir à la fin de la conférence, d'aller voir un de vos collaborateurs, de laisser ses coordonnées, et engagez-vous à lui donner la réponse dans les jours qui suivent, dans les semaines qui viennent. Si vous ne la trouvez pas, vous lui dites que vous ne l'avez pas trouvée, mais en tout cas, ne mentez pas. Vous seriez perdant dans tous les cas. Alors, je résume. On pose une question difficile. Vous accueillez la question. Vous prenez du recul. Je l'espère, vous l'avez identifiée. C'était une de vos pires questions. Vous avez préparé la réponse. Si vous ne pouvez pas répondre, si vous vous sentez agressé, vous avez votre phrase magique. Pouvez-vous être plus clair ? Pouvez-vous être plus spécifique ? C'est encore mieux. Et enfin, soyez honnête, si vous n'avez pas la réponse, engagez-vous à la donner plus tard, mais ne répondez pas de manière approximative. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un petit commentaire, de vous abonner. Mais c'est ici, en dessous, que ça se passe. J'ai aussi un bonus. C'est un quiz qui vous permet d'identifier votre pire croyance bloquante en matière de prise de parole. Et c'est important d'identifier. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez progresser que quand vous connaîtrez ce petit blocage qui vous empêche d'avancer et qui n'est pas le même pour vous que pour votre voisin. Donc, c'est ici, en dessous, que ça se passe. Je vous retrouve dans une semaine pour de nouveaux conseils, de nouveaux outils, de nouveaux exercices. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501